Musique Le bassin du Cuenon, 113 000 hectares, c'est une zone de culture, d'élevage, de pêche, 1700 km de cours d'eau et de canaux, serpente à travers ce bocage, où vivent près de 80 000 habitants de Fougères, au Mont-Saint-Michel. Musique Dans cette zone touristique, agricole, industrielle, et malgré les actions déjà portées par les collectivités, les cours d'eau du bassin restent dans un état écologique et chimique dégradé. Dans ce bassin, à la Chapelle-Janson, près de Fougères, en Ile-et-Vilaine, 1500 habitants, des terres agricoles et de l'élevage. Musique Juin 2018, en une heure, un violent orage et des troncs d'eau s'abattent sur la commune. Des torrents de boue se déversent de la colline vers le bourre en contrebas. Le rage est arrivé, la terre a suivi l'eau, donc elle a traversé le talus, elle a traversé toute la parcelle ici, là. Un tiers de la parcelle était parti en maïs, donc perte sèche 4 hectares. Les semis de maïs venaient d'être faits, donc l'eau s'est précipitée abondamment sans être retenue par les plantations du haut du bourre, en passant par les villages. Le bourre de la Chapelle-Janson est inondé, il n'y a pas de précédent, ça n'est jamais arrivé. Donc on s'est dit, plus jamais ça. Depuis 2018, une digue existante a été renforcée et un programme de plantation de Hébocagère a été lancé pour limiter l'érosion. Face au phénomène climatique plus fréquent, plus violent, comment anticiper ? Pour améliorer la qualité de l'eau, pourquoi lancer les chantiers le plus vite possible et à quel prix pour les collectivités ? C'est pour répondre à ces interrogations que l'agence de l'eau Loire-Bretagne a lancé une étude socio-économique avec le syndicat du bassin versant du Couenon. On a comparé deux scénarios. Un scénario, on fait comme maintenant, continuité. Donc on prend les actions qu'on a menées ces dernières années, on les prolonge sur la durée, combien ça a coûté, quels sont les bénéfices ? Et un scénario plus ambitieux, on mène des actions fortes permettant complètement d'atteindre le bon état de l'eau et des milieux aquatiques, combien ça a coûté, quels sont les bénéfices directs et indirects pour les différents acteurs ? À Argouges, entre deux moulins, le cours d'eau, perché sur le bord de la parcelle pendant des années, a retrouvé son cours historique après-travaux. Ces travaux de restauration de la continuité écologique permettent à la fois de restaurer la biodiversité, mais aussi aux poissons, de remonter la rivière. Ce sont des travaux qui sont ambitieux, qui nécessitent beaucoup de concertation en amont, de travail. Sur ce site, on a à la fois mixé les travaux milieu aquatique, les travaux bocagés, et c'est ce qui est recherché pour apporter une solution globale à l'objectif qui est le nôtre, celui de l'Agence de l'eau, l'atteinte du bon état écologique des masses d'eau. Pour améliorer la qualité de l'eau, plusieurs actions concrètes sont donc possibles. Doubler les productions agricoles bio d'ici 2025, planter sept fois plus de haies bocagères, poursuivre la restauration des milieux aquatiques naturels, comme ici à Vieux-Vie-sur-Couenon. Sébastien, le propriétaire des terres, a choisi de supprimer l'un de ses étangs de 2500 mètres carrés. Comme tous les étangs, ils sont en barrage sur le cours d'eau, et ça me posait un problème de conscience de savoir que j'ai un étang qui vient bloquer le développement des milieux naturels. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Sur le bassin du Couenon, 1600 plans d'eau sont répertoriés, dont un tiers traversés, comme ici, par une rivière. L'effacement du plan d'eau va permettre de restaurer les milieux aquatiques pour la migration des poissons, mais également pour éviter la hausse de température en période estivale, qui va venir diminuer les quantités d'eau disponibles, notamment pour l'eau potable. L'étude socio-économique permet de définir les actions nécessaires au bon état des eaux, les coûts associés et les bénéfices visés. Exemple, à Montour, 3000 m3 d'eau sont traités chaque jour. Si la pollution agricole diminue sur le bassin versant, les coûts de traitement de l'eau seront moins élevés. L'économie, en 30 ans, serait de 25 millions d'euros. On voit après des épisodes pluvieux très importants, une concentration en matière organique dans l'eau brute qui augmente. Plus l'eau brute est chargée en matière organique ou pesticides, plus ça a un impact sur le traitement final de l'usine. Donc avec des coûts de traitement et un coût de revient de l'eau plus important. De plus, après de fortes pluies, les eaux usées peuvent déborder. Les conséquences, une contamination bactériologique et virale dériverait de la baie, donc un impact sanitaire et économique sur la production de coquillages. Pour la conchédiculture, le coût évité a été estimé dans l'étude à 32 millions d'euros. Il correspond en fin de compte au maintien d'une activité qui va subir moins de jours de fermeture, puisqu'il y aura moins de pollution microbiologique issue du bassin versant. L'objectif de l'étude, c'est donc de donner aux élus la possibilité d'agir en connaissance de cause, leur fournir des éléments concrets. C'est clairement d'aider les acteurs locaux à prendre leurs décisions, une décision quand même lourde, d'investir plus, une action plus forte, qui permet de restaurer complètement l'état de l'eau des milieux aquatiques, parce que ça apporte des bénéfices pour le territoire, pour les écosystèmes du territoire et pour les différents acteurs. Pour le territoire du Sage-Couenon, on gagne 27 millions d'euros en restaurant le bon état, donc en mettant des actions plus fortes qui vont coûter plus cher, mais on aura plus de bénéfices. C'est encore plus rentable dans la perspective du changement climatique, parce que certains des bénéfices qu'on a étudiés seront encore plus importants. Il faut prévoir, il faut anticiper. C'est indispensable que la collectivité le fasse, parce que le maintien d'une qualité d'eau, la préservation de la ressource, permettent le maintien des activités humaines, le maintien de la population et leur développement, et donc ça, c'est un bénéfice qui n'est pas forcément mesurable tout de suite, mais à long terme, c'est le gage d'un avenir plus serein sur notre bassin versant. Anticiper, programmer, financer, pour restaurer la continuité écologique et le bon état, les enjeux sont capitaux pour les territoires face au changement climatique. L'Agence de l'Auloire Bretagne accompagne évidemment les collectivités pour lancer des études socio-économiques sur les territoires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –